et 21h quasiment bonsoir tout le monde heureux à ceux qui étaient là cet après-midi pour ce soir nous sommes sur stardew valley on va aller à la ferme et je suis pas tout seul je suis avec imra et nino qui vont pas tarder à dispo je sais que 57 fois que j'ai la musique du genre mais j'avoue que là je suis en fait l'hébergement c'est pas un souci il ya deux options qu'il va falloir qu'on se décide ensemble c'est un le nom de la ferme de quel type de ferme le reste ça va à peu près j'ai mis le juin français moi par contre ok petite bulle en bas à droite c'était un peu caché oui et coucou bonsoir coucou bonsoir imra bonsoir nino vous allez bien l'aubére va tomber toi il faut qu'on se décide sur deux choses avant de vraiment vraiment lancer le nom de la ferme et le type de ferme ah oui c'est vrai le type de ferme je sais pas on va peut-être restant classique sauf s'il ya un truc qui vous intéresse plus je crois que le type de ferme c'est aussi la forme qu'elle a une rivière c'est ça c'est exactement ce qui sont plus propices à de la culture il y en a plus aux animaux ce genre de choses mais personnellement je n'ai joué qu'en standard après donc standard je vous lis un simple lopin de terre avec beaucoup d'espace libre pour construire votre ferme sachant qu'il va falloir défricher quand même ferme de rivière donc alia la ferme est répartie sur plusieurs îles avec des berges de rivière pittoresque les poissons sont plus fréquents à cet endroit la forestière brombas à limite l'espace agricole cependant toutes les richesses de la forêt sont à portée de main donc champignons fruits ferme des collines sur un terrain rocailleux avec une rivière sinueuse qui rendent les constructions difficiles cependant un gisement de minerai offre des opportunités minières il ya la ferme en région sauvage il ya de bonnes terres ici mais attention les monstres sortent la nuit et enfin ferme en quatre parcelles c'est le standard mais divisé en quatre parcelles et bien je pense qu'on va rester sur le standard standard écoute je sais pas moi qui n'a jamais joué tu lui dans vie préférence ce qu'il ya quelque chose qui t'a inspiré dans ces descriptions il ya l'image 0 sur le tchat qui propose un nom de ferme qui me fait beaucoup rire il propose le nom de ferme célébrité pour que ça fasse la ferme célébrité on n'est pas des célébrités ça m'a fait beaucoup rire voilà il faudrait ça serait peut-être bien aussi qu'on pense à faire un multi un petit twitch tu sais pour faire ce genre de lien pour que les gens puissent voir tous les points de vue en même temps oui sur un seul lien je sais pas faire je suis plus trop comment ça marche pas très compliqué mais vous regardez ça si quelqu'un ici ou ailleurs se sent de faire ça en mettre les trois perdus c'est un jeu je m'en occupe j'étais mieux je m'en occupe ok ça marche et faire ça et moi super et oui je sais plus comment ils appellent ça un petit stream twitch plein de stream plein de diffusion en direct sur l'ordinateur comme ça on pourra partager j'ai liens et pour avoir les points de vue tout le monde un petit peu pour les vivants c'est quoi toi de son nom exact nino 28 du coup avec deux i ouais 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 non c'est pas très j'ai toujours un problème avec mon nom de chêne j'arrive pas à le décider j'aimerais bien enlever le truc pas sur stream bon là ce nom de ferme la ferme s'amuse la ferme connard alors oui mais non les joyeux petits lions je sais pas je suis partagé le lien du multistream comme ça ah ouais c'est ça le multistream tu le mets où tu le postes dans ton chat mais le lien il est sur le chat textuel de stream et merci et après ce tu peux le faire avec la bancaire streamer toujours juste le pseudo en haut avec le nom de la chaîne peut le faire n'importe quoi c'est juste à changer des choses juste les noms en haut dans le lien d'accord 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 bon savoir ça c'est pratique des personnes qui sont pas affiliés parce que le coup tu peux pas faire le vrai squad via twitch c'est plus convivial comme ça les sauf que je dis les viewers peuvent voir un peu tous les points vus on sera peut-être pas forcément toujours au même endroit les uns les autres si jamais on se balade sur la carte à moi je sais pas ce que ça se passe on sera pas du tout au même endroit on va essayer de faire on va essayer de faire répartir des tâches exactement sinon ça nous donne pas de ferme alors un nom de ferme tout naturellement sir alga à côté il a dit la ferme célébrité bon bah go je pense pas qu'on est des célébrités à défaut de mieux la ferme pas célèbre alors la ferme a connu la ferme inconnue ayah on propose la ferme en tation de mon côté le jeu de mots dans un sens c'est de la ferme moumoune après t'as des noms de ferme classique je me souviens que ma première ferme je l'avais appelé la ferme de la haute colline oh excusez moi je sens majesté sur ma colline la la ferme et jusqu'à lundi je m'ont raccourci pour faire la tête elle pour écrire elle la lettre elle ne fonctionne pas sur ce soir du riz je ne peux pas faire de l dans le nom de ferme je cherche un truc avec du bio je sais pas pourquoi parce que parce que tu aimes bien le bio ou alors on l'appelait c'est tardu faire où valet la petite vallée je suis pas au valet c'est trop simple parce que c'est le nom de jeu la petite vallée la haute vallée la vallée de la loi je crois pas que c'est une très grosse influence non ça n'a aucune influence les personnages j'ai jamais les personnages c'est juste à l'affichage donc la ferme célébrité si on n'a pas d'autre idée on parla dessus je me souviens de faire un copier colis de célébrité mais je suis pas sûr on est pas rendu non je peux pas ah si c'est bon attend c'est bon la ferme célébrité ah bah voilà incroyable il y avait un générateur de nom de ferme écoute l'acre du paradis vert la ferme des pins le vignoble de bois de brume je vais rester sur célébrité alors on part sur du standard mais standard il ya deux options soit la standard 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 et si vous appelez standard vous tombez sur les pondeurs sinon la ferme standard mais en quatre parcelles c'est à dire que le terrain est divisé vraiment en quatre parcelles il ya écrit parfait pour un groupe après on aura chacun notre parcelle du coup je sais pas ça mais ça n'empêche n'empêche pas que chacun puisse intervenir sur les parcelles des autres ouais mais bon c'est mieux de pouvoir avancer allez je sais pas au pire au pire on rechangera si vraiment on voit que c'est qu'à l'air tu vas voir qu'une fois lancé tu vas pouvoir changer bon refaire écoute alors j'ai la cinématique de mon côté ok vous de votre côté dans dans coop dans coop vous devez chercher la ferme célébrité il nous faut l'ip ou alors tu as un code d'invitation je te dis ça juste après la cinématique je peux rien faire nino toi tu l'avais tu as déjà joué donc tu vois un peu tu te souviens de la cinématique oui bien sûr d'accord il m'ra pas du coup pas du tout on peut lui raconter en gros la cinématique c'est bah tu te rends compte que tu en as un peu marre de ta vie monotone de salarié dans ton entreprise à te lever le matin pour aller t'asseoir le cul sur une chaise pour travailler sans s'entendre un directeur toute la journée rentrer le soir chez toi tu es déprimé de ta vie de citadin l'appel du grand air du verre voilà et tu reçois je crois un courrier de ton grand-père ou quelqu'un de ta famille qui te dit que c'est le grand-père ouais ouais qui est je sais plus il est mort ou en tout cas il est sur son billet de mort mais il va pas bien il va pas bien ça et il parle que mais il est que ça ça s'affaire mais bien ce que si il veut partir il ou elle veut partir au grand air c'est le moment parfait une porte de sortie vers une expérience nouvelle dans la vie mais c'est pas le but de la vie réelle tout ça ça serait bien si on pouvait avoir un grand-père qui nous lègue une ferme comme ça ah mais c'est horrible ce que tu dis ça veut dire qu'il faut que le grand-père il meurt aussi personne est éternel ça serait bien si il meurt pour nous léguer des trucs ça serait bien si notre famille pouvait cremer un peu j'ai la lettre dans les mains est-ce que je la lis pour tout le monde à mode grand-père bon il est marqué cher Jake mais c'est cher à nous tous si tu lis ceci cela veut dire que tu as un grand besoin de changement la même chose m'est arrivé il y a fort longtemps je perdais de vue ce qui compte le plus dans la vie les liens réels avec la nature et avec les gens le confinement alors j'ai tout abandonné pour m'installer ailleurs je te joins l'acte officiel de cet endroit ma joie ma fierté la ferme célébrité elle se situe à Sardieu Vallée sur la côte sud c'est l'endroit idéal pour commencer une nouvelle vie c'était mon cadeau le plus précieux d'entre tous et il t'appartient désormais je sais que tu feras honneur à la famille mon garçon bonne chance je t'aime grand-père PS si le vieux Lewis est toujours en vie ça lui laisse de ma part tu veux bien ? en tout cas il est temps qu'il soit achevé parce que la patrie elle a beaucoup mal à respirer ça va papy ? EEEEUGH 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 C'était beau c'était beau incroyable cette immersion directement voilà voilà les lettres que tu reçois un beau jour alors que tu en a ras le bol de ta vie actuelle et donc tu prends tes clics et tes claques et tu déménages et normalement dans la cinématique bah tu vois je crois que c'est un bus c'est le bus il t'emmène là bas t'as le bus magique qui vient te chercher il t'emmène à Stardew Stardew Valley c'est la ville dans laquelle tu vas t'installer la vallée des rosées oh excusez moi bah par contre elle est bien gentille la madame et je voudrais inviter mes amis en fait parce que c'est pas tout ça mais on veut faire la fête pendant le confinement mais t'as fait quoi t'as fait nouveau ? t'as fait normal ou t'as pas cliqué sur j'ai cliqué sur coop et berger et après il y a eu toutes les options ah ok ok donc faut juste t'attendre tu vas voir le truc je pense pour l'instant il y a la madame qui me parle je j'espère qu'elle va pas me faire la visite de toute la ville parce que sinon on part pour la carte autre chose j'avoue après on a le lien multistream incroyable qui permet de voir ce que tu fais c'est vrai ah c'est le maire de Pélicanville c'est très rustique comme le port salut oh la la incroyable j'ai le même béret casquette que le monsieur c'est pas grave ça fait jeune quand même mais les fleurs me font penser à Zelda on avait les mêmes à l'époque oui ouais ouais c'est vrai ah le coq qui font une idée de ton amoureux dans le village je vais prendre le même que la dernière fois je vais prendre super saiyan ah bouger voulez vous aller dormir non mais non mais j'avais réglé pour que ce soit pas en en wasd oh zut alors attendez échappe contrôle de suite les contrôles parce que ça c'est pas possible du tout z usd et le reste normalement c'est bon ok maintenant je voudrais inviter les amis comment qu'on fait options collection artisanat carte sociale comment on fait vous avez vous quand vous recherchez dans co-op la ferme célébrité ou pas on n'a pas on a rejoint le jour en lan il faut mettre une ip ou alors rentrer le code d'invitation dans ce cas là il faut avoir un code je cherche comment on trouve le code d'invitation si quelqu'un le sait compétence ouais c'est un onglet de co-op tisana collection option multijoueur amis uniquement mode serveur accepté les codes d'ip affiché le code d'invitation voilà c'est bon le code d'invitation est copié le code d'invitation est collé dans stram c'est incroyable ah c'est une nouvelle technologie moi j'en reviens pas je me souviens plus du tout comment on avait fait l'année ah mais non mais quand on avait quand on y avait joué avec il y a kiffon c'est vrai on était on était en local on était pas en ligne on était en local c'est pour ça je m'en souvenais pas en tout cas ça a l'air de marcher pourquoi j'ai 3 options quand j'arrive de vous fermer 1, 2, 3 euh alors là tu me poses une question chose préférée il y a quoi ? euh ah oui j'avais les 3 mais j'ai mis le premier on s'en fout je crois que c'était slope de sauvegard ah oui là vous êtes sur votre perso du coup vous créez le perso on va garder la salopette on est trop classe nous ou pas j'avais un premier j'avais un premier j'avais un auquel j'avais deux j'ai une autre chose préférée une autre chose préférée ta mère ta mère une autre chose préférée Mais non. Est-ce que j'ai joué à Hyrule Warriors ? J'ai fait la démo à Yaki-Pont. Mais oui, j'ai le jeu, j'ai pas encore fait le reste, mais j'ai le jeu. Attendez, vous me demandez de faire un perso et tout, de choisir une tenue... Attendez, vous êtes foutus là les gars ! Couper du bois et faire la cueillette vous permettra de gagner un peu d'argent en attendant votre première récolte. Incroyable. Ah, je me rends compte que le chat est mal fait. Je vais le mettre par là, le chat. C'est ici, là. C'est très bien, là. Tu as débloqué un nouveau perso, Yaki ? Et tu as rigolé sur Hyrule ? Attends, quel personnage aurait pu te faire rigoler sur Hyrule Warriors ? Heu, reu, ça va toujours bien ? Vous jouez sur quelle plateforme ? On joue sur PC, mon cher Tobinator. Et euh... On découvre, parce qu'on connaît absolument pas le jeu. Et euh... Faut que je change mon raccourci par deux minutes que je suis passé en... Comment t'as fait pour je suis passé en... En QSD ? Ouais. Euh... Échappe, option... Tu peux changer les touches direct ? Échappe, option, le bouton de la manette. Enfin, le bouton de la manette qu'il y a sur le menu, quoi. Tu scrolls jusqu'en bas, et là, tu changes ton WASD en... En ce que tu veux. C'est quel perso, du coup, il y a Kipom que t'as débloqué. Euh... Ah, ok. Trop bien. C'est à la bouille un peu, j'ai l'impression. Attendez, j'arrive, hein ? Ouais, ouais, fais donc. Moi, pour l'instant, je fais que du débroussaillage en vous attendant. J'hésite à te spoiler. Vas-y, y'a... On peut détouriller, on s'en fout ? On a le droit de tout faire ? Oui, oui, oui. J'ai envie de péter... On peut péter tous les arbres, enlever les fleurs et les cailloux, hein. Oui, oui, c'est notre terrain. Faut faire gaffe à ta barre d'énergie. Ouais, faut faire gaffe à la barre d'énergie, par contre. Tu vas voir que... Mais je crois que pour le premier jour, on... Non, non, j'ai rien dit. T'entends des coups de... Ça va quand même bien, ça. C'est le coup de H que t'entends ? Oui. Je te vois pas. Je ne te vois pas non plus. Je t'entends, mais je ne te vois pas. J'ai l'impression que je t'entends aussi. Mais tu dois être dans la zone, c'est pour ça. Je vais baisser le son en amusant. Je pense qu'on t'entends tous les bruits environnementaux. Elle est où, mon énergie ? En bas à droite. Ah, c'est la barre, ok. Les fées. Sors de la main. Mais leur maison, il y a qui pensent, c'est pas nous qui... Je sais plus. Je croyais qu'on avait qu'une maison au départ. Oui, c'est ça, il y a qu'une maison. Ok. Where are you ? Je pense que je suis au nord par rapport à vous. Oui, il y a qui pensent, c'est ce qu'on faisait. Alors là, je suis devant la ferme. Devant la ferme. C'est qui qui vient de voir sortir de la maison ? C'était toi, Nomi ? Coucou ! Oh, c'est incroyable ! Ah, coucou ! Vous êtes où ? Ohlala ! Bah, on est devant la maison. Vous êtes devant la maison ? Ouais. Faut trouver la maison de Jake, en fait. Ah, Jake, il y a une maison différente de la nôtre ? Ah oui, on a tous une maison différente. Moi, ma maison, elle est en haut. Ah bon ? Bah... What ? T'as bien choisi une seule... Oui, mais tu peux avoir plusieurs maisons. On dort pas tous dans la même maison. C'est un village, hein, le principe. Bah... Oui, mais de mémoire, on avait qu'une maison au départ. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que... Bah, tu dois avoir une maison par personnage, du coup. Mais... Bon, ça. Mais vous êtes où ? Est-ce que vous deux, vous vous êtes trouvés ? Vous vous êtes vus ? Ah oui, oui. On est juste l'un en dessous de l'autre. Mais toi, tu dois être pas très loin. Mais en plus, c'est galère si on veut essayer de t'en joindre par rapport à tous les obstacles sur la route. Alors... Euuuh... Imra, tu vas consommer moins d'énergie à débroussailler les feuilles plutôt que les cailloux ou le bois. D'accord ? Et si tu utilises le bon outil, c'est encore plus efficace. Par exemple, il faut utiliser la faux. C'est incroyable. Hop, c'est bon. Alors, on est dans l'angle, là, en fait. Je pense qu'il est pas par là, notre Jake. Ouais, c'est pour ça que je pars vers la droite, moi. Pourquoi je peux pas changer d'outil ? Ah, ma barre, elle s'est mise en haut, elle a changé. Incroyable. On va pouvoir s'habituer, ça, au truc, hein. Ah, je vois Nino. En fait, Jake, t'as l'emplacement de la maison principale. D'accord. Et nous, on est sur le côté. D'accord. Donc, à gauche. Ouais, c'est ça, t'es à gauche. D'accord. Alors, Imra, on a des quêtes aussi. Ok. Bonjour, j'ai un peu de nettoyage, un peu n'importe où. Sauf que tu nettoyais à un moment donné, donc. Et par contre, à quel moment on se dit, faut aller dormir pour rejoindre son énergie ? Alors, tu vois, ta barre d'énergie... Que t'as un malus, sinon... Ouais. Si jamais tu tombes à court d'énergie, tu vas t'écouler par terre. Et je crois que tu perds des objets, ou... Je sais plus exactement c'est quoi le malus, mais il faut éviter. D'accord ? D'accord. En fait, t'as ta barre d'énergie en bas de ton écran, tu peux passer ta souris dessus. Ça te dit à combien d'énergie tu es. Il faut éviter de tomber à zéro. Il faut aller te coucher avant d'être à zéro. Et en plus de ça, tu as l'heure de la journée qui passe. Genre là, il est 18h30 actuellement. Comment on fait pour... Ouais. Comment on fait pour... J'arrive pas à ouvrir la porte, je crois. Pour interagir. Ah oui, clé droit, pardon. Tu as le journal de quête avec un point d'exclamation qui normalement sous ton argent là, sous tes 500. T'as un truc qui te hurle un peu la figure. Clique dessus ! Ah ouais, il y a un truc là. Journal F. Comment il vient démarrer, présentation. Planter un et récolter un panais. Bah si les panais, comment on fait ? C'est du panais. Alors les panais normalement, quand t'es apparue chez toi, t'avais un cadeau au sol. Non mais je l'ai eu, j'ai eu les graines. T'inquiète, c'est... C'est du trône. Il est panais, mais du coup, comment récolter un truc qui est panais, enfin tu vois. C'est comme l'histoire du poisson panais. Je suis très terre à terre, mais tu sais. Yaquipon a raison, on a deux barres en fait. On a l'énergie, mais on a aussi nos points de vie, parce qu'on peut mourir. Oui, mais attends, Yaquipon, chaque chose en son temps. Déjà l'énergie, on aura les points de vie quand on arrivera dans une grotte. Est-ce qu'il y a une heure optimale à laquelle dormir ? Il te dit que tu peux dormir à partir de 19h. Moi je suis déjà dans le lit, parce que sinon je vais crever. Oui, dès le départ. Ce qui peut être bien, genre là, à 20h30, tu vois, c'est... Tu fais une activité, genre couper du bois, quelque chose qui te bouffe plein d'énergie. Et ensuite tu vas te coucher. Ouais, pour fermer ton truc. Ouais, c'est ça. Il me reste 20, je suis large. Pourquoi tu dis ça, yaquipon ? Je sais plus où j'habite, je suis mal barrée. Tous. C'est la maison, ça ? Ah, c'est plus j'habite. Sachant qu'on peut très bien dormir dans le lit des uns des autres. Ah. On va dire que c'est la maison, alors. Ah, mais on peut pas dormir si d'autres ne tendent pas ? Il faut tous dormir en même temps ? Oui. Ah, sauf qu'on se synchronise, tout coup. Genre on se dit, bah là, il y a tout le monde qui dort, et puis hop. Attends, il y a la casse-couille de service qui prend 100 ans. Mais j'ai pas du relever. Oh, de toute façon... Pour l'instant ça va être full ménage, c'était que j'ai un coin pour faire de la culture de trucs. Sachant que, je crois que, à minuit de l'heure du jeu, on est forcés d'aller dormir. Euh... non, je crois pas. C'est vrai qu'il y a une histoire de malus. À minuit, tu perds plus vite ton énergie. Oui, c'est ça, tu perds plus vite ton énergie. Oui, c'est ça, oui. À 23h, t'as l'alarme, entre guillemets, dans le jeu qui te dit, attention, tu vas bientôt tomber de fatigue. Et à minuit, tu perds de plus en plus ton énergie. C'est ça. En gros, c'est écrit. Dormir, restaure l'énergie du joueur pour le jour suivant. Aller au lit à minuit ou avant, restaure l'énergie au max. Si le joueur va se coucher épuisé ou qu'il perd connaissance, dormir supprimera l'épuisement, mais la restauration d'énergie sera réduite de 50%. Donc, en gros, il faut se coucher avant minuit, quoi. Et pas être épuisé. Et la restauration d'énergie est réduite si le joueur va se coucher après minuit. Tu augmentes de 2,5% toutes les 10 minutes, jusqu'à 1h. Ça va très vite, quoi. Pardon, excusez-moi, je me fais désirer.